beaucoup et donc je vais je vais m'ajouter la longue liste des gens qui remercie la longue liste des gens qui nous accueillent ici à liège mais ça fait très plaisir pour échanger de pour échanger avec vous donc je me lance c'est parti donc voilà alors je vais vous parler effectivement d'un jeu qui se passe dans un dans un dans un musée où je travaille en fait j'ai une double casquette donc comme l'a dit Rémi je suis doctorant je fais une thèse sur les dispositifs numériques et ludiques dans les musées et c'est une thèse cifre qui est donc cofinancée par par un musée dans lequel je travaille qui est un musée de société qui s'appelle le Mucem et qui est à Marseille et j'y passe une bonne partie de mon temps et je développe des projets numériques et j'ai notamment coordonné le projet d'un jeu dont je vais vous parler enfin jeu slash jeu pédagogique slash dispositif de médiation culturelle enfin justement on va parler de ça et donc j'ai un peu une double posture vis-à-vis du musée mais aujourd'hui je parle vraiment en tant que doctorant et donc je vais essayer d'avoir tout le recul critique possible vis-à-vis d'un jeu et d'un musée sur lequel je peux par ailleurs ne pas avoir du tout de recul critique s'il le faut pour 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 en parler donc ce jeu en deux mots ce que j'en parler plus en détail après on a surtout parlé depuis le début du colloque de jeux vidéo édité assez beau assez formidable avec des gameplay géniaux je pense notamment à the witness et et donc je j'avais un peu peur que ça fasse pas le figure mais alors depuis elle base 2018 je sais que maintenant c'est un jeu interface nous avons fait donc je suis rassuré ça rentre dans un genre vidéoludique et c'est et c'est pas si mal donc voilà c'est un jeu qui est un jeu de musée mais qui a été vraiment pensé comme un jeu par ses concepteurs qui est un studio de jeux vidéo et en deux mots donc ce jeu s'appelle mu plongé au coeur du musée le gameplay pardon est globalement celui des jeux dont vous êtes le héros ça s'inspire des lifeline et compagnie donc ces jeux interface récent qu'on remise un peu ce genre au goût du jour et donc le jeu met en avant des objets des collections du musée et a pour objectif de faire découvrir le musée et ses collections très rapidement je rentrerai plus en détail après sur les médiations et écarts la lecture de l'appel à communication ça m'a ça m'a bien parlé parce qu'en fait la question de la médiation et de l'écart entre une oeuvre et son public dans le monde culturel dans les études de réception dans le monde de l'art etc c'est une question qui est posée depuis longtemps et si en effet dans l'industrie vidéoludique l'immédiateté du jeu la rapidité intuitive prendre en main de manière intuitive quelque chose est quelque chose qui est mis en avant pour vanter le médium à l'inverse dans mon artistique et culturel s'assumer au contraire qu'une médiation est vraiment nécessaire entre d'un côté les oeuvres le musée ce qu'on veut raconter et le public les publics l'art etc ça a pas toujours été le cas dans le contexte français par exemple l'immédiateté ça a été pendant longtemps une norme dans le monde culturel dans les années 60 on affirmait que le choc esthétique c'était une expérience universelle qu'on allait tous connaître en se mettant devant une oeuvre et finalement une politique culturelle qui en découlait c'était de construire des équipements culturels puis d'emmener les gens face aux oeuvres et puis choc esthétique hop c'est bon tout le monde s'élève à l'art il ya eu cette cette idée pendant un moment donné qu'on retrouve dans cette idée d'immédiateté et à l'inverse en fait en réaction s'est développée une théorie de la médiation culturelle qui soutient au contraire qu'un accompagnement est nécessaire pour appréhender l'art et la culture et la médiation culturelle c'est quelque chose qui s'est constitué en corps de métier en fait et qui s'est théorisée donc les médiateurs et médiatrices culturelles aujourd'hui sont reconnus dans la plupart des institutions culturelles comme acteurs essentiels à la construction du sens de l'art de la culture de la réception culturelle de manière générale dans la section dans l'acception la plus commune ce sont pas des professeurs qui enseignent un savoir mais c'est des gens qui font vraiment le lien et quand c'était la théorie de la réception c'est vraiment dans ce lien là que se construit le sens en fait peu importe dans le fond ce que le musée ou l'artiste ou quoi vous lui dire c'est l'interprétation commune qui va qui va faire émerger le sens il s'agit d'ailleurs pas seulement de faire la médiation de l'art le musée dans lequel je suis le musée c'est un musée de société en fait on présente pas forcément des oeuvres d'art il y en a quand même quelques-unes c'est plutôt des objets de civilisation qui sont support de discours pour parler de société de civilisation enfin avoir des discours de sciences sociales en fait à partir d'objets témoins donc moi les objets dispositifs auxquels je m'intéresse dans les musées mettent en oeuvre différents types de médiation en fait donc c'est à dire par définition différents types de liens donc cette médiation culturelle qui est la chose un peu évidente dans le musée on dit voilà on va faire le lien pour pour transmettre quelque chose de l'ordre culturel la médiation ludique qui est beaucoup moins questionné dans les musées enfin sauf les quelques musées qui s'intéressent vraiment au jeu donc ça c'est ce dont on parle depuis deux jours tous ces écarts et ces médiations entre le jeu les joueurs qui fait qu'il faut il faut créer du lien en tout cas des choses qu'on voit pas forcément immédiatement et voilà l'expérience est pas forcément immédiate et la médiation numérique qui est souvent confondue avec la précédente dont tout le monde a une définition différente j'y reviendrai mais qui est aussi tout un corps de métier il ya des gens qui sont médiateurs numériques et qui utilisent les outils numériques pour pour faire de la médiation et voilà et donc si j'utilise pardon si on utilise des jeux dans les musées pour faire de la médiation culturelle c'est à dire si on utilise des jeux avec cette idée que c'est immédiat ça va plaire aux jeunes etc ça a marché immédiatement mais que enfin pour faire la médiation culturelle qui est déjà un quelque chose pour combler un lien et que comme on le voit depuis deux jours le jeu lui-même crée des fois de la distance en tout cas la chose est par exemple vous voyez que ça fait une espèce de double couche médiation culturelle sur laquelle on rajoute quelque chose qui est censé la faire mais où il ya même dans la médiation ludique des écarts et des distances entre le jeu et ses joueurs et joueuses voilà donc dans le cadre de la thèse moi ce qui m'intéresse c'est les objets à la frontière entre ces trois types de médiation parce qu'en fait leur positionnement ambigu dans les institutions culturelles et notamment dans les musées révèlent en fond le positionnement un peu ambigu des institutions culturelles entre savoir et loisirs entre divertissement et culture positionnement qui est rarement questionné en tant que tel dans les musées et donc l'objet auquel je m'intéresse connaît des médiations a connu des médiations pendant deux grands moments de sa de son développement pendant sa production et pendant sa réception donc du coup ça va être le plan de ma présentation qui est assez simple et séquentielle et donc je reviens brièvement sur les étapes de production du jeu mu puis de la réception alors on oppose donc souvent production réception parce que du coup d'un côté on fabrique quelque chose et ensuite on l'apporte un public c'est quelque chose qui remis en cause parce que les utilisateurs sont de plus en plus intégrés dans les processus de production quelque soit ce qu'on fait ce qui n'a pas été trop le cas ici et donc je coupe ça en deux en fait en conception exploitation parce que ces deux moments un petit peu différent donc la conception pour commencer premier moment où on crée le jeu à travers la mise en contact de deux mondes qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble donc d'une part il ya le service chargé la médiation culturelle du musée qui fait une commande un studio de jeux vidéo à travers une un marché public etc pour produire un jeu pour faire de la médiation culturelle dans le musée et donc chacun a une vision assez rodée enfin des travaux des méthodes de travail rodée sur qu'est ce que doit être de la médiation culturelle un jeu fun etc et donc comme l'a analysé eva sambry dans sa thèse en en 2016 les institutions culturelles et notamment les musées connaissent des injonctions à se digitaliser à faire du numérique pour de nombreuses raisons dépoussiérer le musée à faire venir les jeunes etc et si en surface si en surface par exemple beaucoup de musées acceptent enfin reprennent à leur à leur compte cette idée de on va faire du numérique on va faire des jeux etc où tout ça est un peu mêlé en réalité il ya toujours des résistances locales des ajustements et donc des médiations pour adapter ces injonctions à des professions et des méthodes de travail existantes donc dans le cadre de mu donc le jeu qu'on a développé au musée bien avant de parler d'écart entre le jeu et les joueurs il ya déjà eu un écart entre les différentes personnes qui ont contribué à le à le à le fabriquer et donc il a été nécessaire d'opérer des médiations et des adaptations des deux côtés pour que le jeu soit accepté par le musée comme un dispositif de médiation culturelle légitime et que les concepteurs du jeu sur le jeu vidéo acceptent il ya certaines choses qui soient obligatoirement présentes dedans pour pour faire pour faire un jeu et donc tout au long de la conception de l'application mu la coordination n'a été possible que parce que un cadre de références servait de repères au projet ce cadre c'est la médiation numérique donc c'était une espèce de notion fourre-tout dans laquelle tout le monde se retrouvait mais qui en fait voulait pas dire grand chose et donc personne n'avait la même la même définition mais c'est parce que personne n'avait la définition qu'on a pu qu'on a pu avancer dans la théorie de l'innovation de patrice flichy c'est à la frontière entre deux mondes sociaux qu'émerge une innovation à travers des objets ambiguës qui sont définis de manière floue au départ et c'est au fur et à mesure qu'on discute qu'on lève les ambiguïtés et donc il ya eu par exemple la traditionnelle petite controverse quand on fait du jeu pédagogique ou du jeu sérieux la difficile confrontation entre le fun ludique du jeu et le sérieux de l'objectif sérieux de la transmission de ce qu'on veut ce qu'on veut ce qu'on veut transmettre et donc au début c'est moi même qui coordonne j'étais pas complètement sûr de ce que voulait dire médiation numérique je pensais que peut-être on allait pouvoir comme dans the witness qui est une leçon de pédagogie par le jeu même et ses mécaniques de jeu transmettre quelque chose mais en fait il s'avérait que c'était beaucoup plus simplement la médiation culturelle qu'on allait faire grâce à des outils numériques et finalement il fallait rentrer dans les méthodes de production classique de la médiation culturelle et donc l'aspect ludique du jeu sera toujours vu comme un moyen en vue d'une fin qui est la transmission du savoir culturel c'est pas un objectif et et pas une fin et donc il ya bien eu à cette étape déjà une première médiation pour faire accepter le jeu je passe très vite parce que sinon je vais pas avoir le temps là ce que je voulais dire rapidement sur le côté exploitation c'est que souvent on oppose production et réception parce qu'on a un peu l'idée d'un créateur ou d'un game designer génial dans un jeu en fait il ya toujours plusieurs personnes qui travaillent et alors en plus dans le cadre d'un musée dans lequel je suis où il ya beaucoup de personnes en fait il ya plein de strats alors ça va être très très rapidement mais donc j'avais fait un schéma type théorie de l'acteur réseau quoi avec au centre le dispositif l'application est tout autour tous les acteurs ont contribué à la conception du jeu donc avec à gauche le studio de jeux vidéo à droite tout ce qui est de l'ordre du musée en bleu les enfin pardon oui c'est ça en bleu les les acteurs humains ont violé les acteurs non humains voilà je rentre pas plus en détail mais c'est pour montrer qu'à plein de strats et qu'en fait tout en fait à chaque étape sa médiation en réalité pour arriver finalement à ce qui se à ce qui se produit réellement et donc tout le monde est autant important c'est à la personne qui va viser la la procédure de marché public pour qu'elle soit bien qu'elle soit bien conforme jusqu'à la personne qui fait le ménage dans les salles d'exposition pour que le l'objet soit bien présenté et voilà on parle rarement de toutes ces étapes là alors j'arrive du coup à ce qui m'intéresse le plus qui est la réception mon côté réception dispositif une fois qu'on l'a créé au niveau de la tête je m'intéresse à d'autres dispositifs que la seule application mue et voilà donc à tout ce qui sort un peu de l'ordinaire dans ce qu'on fait au musée enfin de ce qui est présenté en tant que tel comme ça parce que ça provoque des réactions à la fois chez les professionnels qui travaillent dessus et chez les publics qui révèlent des manières de concevoir le musée et de manière générale la culture donc le protocole c'est à la fois d'observer les pratiques des personnes qui en font l'expérience au musée et aussi de revenir avec sur leur discours après soit tout de suite après un peu plus tard au téléphone avec des questionnaires entretiens semi-directifs pour recueillir le discours sur les expériences mais aussi remettre dans la perspective de pratiques culturelles de loisirs de divertissement et ludique plus large on peut pas forcément observer sur place alors dans un premier temps enfin c'est le troisième moment de la médiation donc le jeu reçu par par les publics alors je très rapidement je vais quand même dire un peu plus en détail ce que c'est que ce que c'est que mu donc en gros en deux mots ça se passe dans très longtemps suite à une catastrophe naturelle l'ensemble de l'hémisphère nord est sous l'eau et donc on va incarner les publics vont incarner des archéologues plongeurs qui redécouvrent le musée qui tombent en fait sur un gros bloc de béton qui est un des rares trucs qui a survécu dans la région il n'y a plus marqué mu sem et plus que mu sur la façade parce que sem est tombé et donc il pense être tombé sur le continent englouti mu il ya une vraie fausse légende du continent englouti mu comme l'atlantide et donc ils vont explorer ça avec un espèce de décalage en tombant sur quelques objets bien conservés et en se demandant qu'est ce que ces objets racontent des gens qui étaient là et donc c'est un peu le truc en plusieurs strates en fait nous permet de parler de ce que sont ces objets réellement concrètement donc en termes de gameplay on se déplace dans le musée physiquement grâce à cette petite carte on repère des endroits il ya des balises qu'on va scanner comme des qr codes c'est assez simple avec des lettres grecques dessus donc pour reprendre l'idée de de mu et ensuite on va avoir des modélisations 3d des 12 objets en question on va pouvoir manipuler à la main et quand on va cliquer sur des détails ça va déclencher des dialogues et c'est là qu'on est vraiment dans le jeu interface avec une conversation dynamique où il ya assez peu de choix à faire c'est assez linéaire quand même et mais voilà c'est quand même des messages qui arrivent et c'est quand même une histoire arborescente et l'essentiel du jeu c'est quand même ça c'est quand même les textes ce qui est des fois un petit peu déceptif pour certaines personnes voilà donc j'ai été très vite mais en fait l'intention sur cette forme vous avez bien compris c'est de s'appuyer sur des pratiques numériques mais aussi ludiques préexistantes avec l'idée que ça va donner une autre approche du musée que des gens qui n'ont pas forcément envie d'aller au musée mais qui aiment bien les jeux etc vont se retrouver là dedans voilà donc dans sa forme même il ya déjà ce mélange de deux univers ludiques et muséales avec des conventions attendues d'un côté des conventions numériques et ludiques des normes numériques et ludiques qu'on pense que le public va déjà posséder et maîtriser et de l'autre des conventions de musée et je vais vous détailler ça et donc à chaque extrême en fait il ya une réception qui est attendue et qui est redoutée parce qu'on voudrait que la réception soit un peu entre les deux donc quand je dis on c'est les concepteurs et des narins je me détache et donc d'un côté la grande crainte en fait des acteurs du musée qui est le fait que les conventions numériques et ludiques prennent le pas sur les conventions muséales donc ça se traduit chez professionnels musée par la peur du pur divertissement du pur loisir donc les gens voire les yeux rivés sur l'écran vont pas voir les vrais objets dans l'immatériel vont pas avoir une vraie expérience de musée vont pas retenir des choses etc vous connaissez un peu les discours et de l'autre côté quelque chose qui pose beaucoup moins problème aux acteurs du musée mais qui est aussi un problème dans le fond qui est le fait que les conventions de musée entraverait la réception ludique c'est-à-dire qu'il y a tellement de difficultés à rentrer dans le jeu ou quoi par les conventions énormes de musée que finalement on passerait aussi à côté d'une partie de l'expérience et donc il ya un certain choc des conventions qu'est ce que c'est que le choc des conventions j'ai appuyé sur quelques exemples qui sont tirés des premiers résultats du terrain parce que donc la réception nécessite des des normes qui s'observent dans les pratiques comment les discours alors il ya d'abord des conventions numériques qui sont nécessaires pour bien pour bien profiter de l'expérience un truc tout bête c'est l'installation d'applications au début qui est une véritable épreuve voilà faut se connecter au wifi etc ça prend ça prend beaucoup de temps pour des personnes pas forcément habitués ça va vraiment enfin je vais animer on va de 1 à 30 minutes en fonction des compétences numériques qu'ont les personnes avec le même matériel ce qui fait que c'est vraiment une véritable épreuve à laquelle tout le monde va pas enfin que tout le monde va pas réussir la manipulation des objets 3d c'est aussi quelque chose qui est une convention afin de savoir que là il faut glisser les deux doigts pour tourner autour appuyer sur un point rouge pour déclencher un pour déclencher un dialogue le fait que quand on a un onglet qui clignote à les messages et une notification c'est à dire voilà ça a été créé comme ça puis en fait c'est ça nous il ya plein de personnes qui voient le truc clignoter mais qui ne veut qu'ils ne spontanément vont pas cliquer dessus et puis plus généralement les codes de la convention pardon les codes de la conversation par messagerie instantanée des personnes peu familières de cette de cette interface là vont même avoir avoir peur devant la multiplicité des messages alors on peut régler la vitesse d'apparition et tout mais c'est pas tant ça qui se joue que le fait qu'une information qui est donnée en plein de petits messages c'est une convention numérique et pas qui parle pas à tout le monde il ya aussi des conventions ludiques alors je donne un exemple très simple au début du jeu on propose de créer son nom donc il ya un gros bouton là qui dit cliquez ici pour composer votre nom alors déjà faut comprendre qu'il faut cliquer à cet endroit là le carré blanc c'est quelque chose qui est différent des autres couleurs enfin voilà et ensuite c'est un nom qu'on va composer en fait un avec quatre quatre étapes jusqu'à composer son nom en entier donc ça introduit la gameplay du combiné gameplay du combinatoire quelque chose qui est repris plus tard dans le jeu et cette étape est hyper problématique alors il ya des problèmes de design c'est pas hyper évident on peut rajouter du texte pour expliquer quoi faire mais plus fondamentalement il ya plein de personnes qui en fait attendait de pouvoir écrire leur vrai nom je peux pas rentrer bon je peux pas rentrer mon nom et en fait le principe même pseudonyme de jouer avec un faux nom de rentrer dans la peau de quelqu'un d'autre enfin voilà c'était pas forcément évident et autant au début sur la première étape dont vous voyez on peut dire monsieur madame messieurs docteur etc donc les gens essayent de trouver le ce qui vraiment leur correspond autant après ça devient n'importe quoi c'est des syllabes qui se construisent et donc ça il ya une vraie convention ludique était un peu supposée par les par les concepteurs et qui dans la pratique n'est pas du tout évidente mais surtout il ya des dans les discours en fait il y a une attente de ce que doit être un jeu qui n'est pas lié vraiment à des compétences de joueurs d'ailleurs mais vraiment à des représentations sociales de ce qu'est un jeu donc souvent l'attente d'un objectif et d'une récompense par exemple quelqu'un qui m'a dit du coup le but c'est quoi on est en train déjà de de jouer à la chose voilà le but c'est quoi tu le présente comment pour des gens comme moi tu dis jeu mais c'est pas pour gagner son truc là c'est une histoire en fait tu me dis jeu je veux gagner moi si vous présentez pas bien on va pas comprendre ce que c'est votre truc et ce qui bloque oui et donc sur un autre dispositif pour les enfants on a la même chose une médiatrice culturelle qui m'a expliqué on voit là c'est vendu comme un jeu aux familles et aux enfants on présente ça comme un jeu et les gens ont une idée très précise de ce que c'est ils attendent un cadeau à la fin mais en fait on n'a pas de récompense à leur donner donc c'est un côté déceptif du jeu et le terme de jeu même pose problème aux acteurs du musée comme aux participants quand je leur demande ce que vous venez de faire là c'est un jeu pour vous il ya des réponses alambiquées c'est un jeu instructif quoi enfin c'est pas un jeu pour un caractère de jeu dans cette application c'est sûr c'est un jeu pas très ludique un jeu culturel les enfants peuvent le percevoir comme un jeu mais en fait ils sont accompagnés par les parents c'est pas tout à fait un jeu ils vont apprendre des choses etc et toutes ces ces trucs alambiqués enfin ces réponses alambiquées pour moi elles s'expliquent parce qu'on joue ici dans un cadre particulier avec ses normes les normes de musée en fait des conventions musée et la réception d'un jeu par les visiteurs de musée c'est pas une expérience immédiate parce qu'elle s'inscrit dans plein d'autres expériences de musée mais aussi parce que l'immersion est parasité par tout un tas de choses des gens qui ne jouent pas des du bruit le fait qu'on déambule dans le musée etc et il ya aussi un rapport au savoir qui fait que le musée encore toujours vu comme un lieu de vérité qui fait qu'on va exclure a priori tout le jeu un peu fictionnel qui s'éloigne un dréto de la vérité ou qui mettrait trop le doute sur ce qu'on voit c'est le truc du enfin on a du mal à raconter n'importe quoi ou à jouer sur le sur le sur ce qu'on raconte sur les objets parce qu'on est vu comme un lieu de de savoir qui prend forcément transmet la vérité et ce qui conduit donc même les personnes qui prennent le temps à jouer à des pratiques ludiques et engagement faible par exemple une lecture très oblique des textes de pas rentrer dedans etc de se concentrer juste sur la chasse aux balises la chasse aux trésors etc donc pour finir si la définition de ces dispositifs entre médiation culturelle et jeu est pas très clair dans le musée c'est que le positionnement du musée lui même et de la culture en général entre savoir et loisirs n'est pas n'est pas clair non plus d'un côté on vient au musée pour passer un bon moment de l'autre ce bon moment est souvent vu comme un moyen pour se cultiver c'est toujours plus dans le discours à la fois des professionnels et des participants que passer un bon moment le jeu c'est un outil qu'on utilise la fin c'est la transmission du contenu culturel et en fait ça révèle il me semble ce qu'on attend ou plutôt ce à quoi on est habitué d'un musée plus généralement de la culture légitime pour illustrer ce positionnement je pose deux questions très caricaturales dans mes entretiens questionnaires où je demande aux gens pour vous la différence entre un musée enfin entre le musée et l'école ce serait quoi et puis juste après pour vous la différence entre un musée et un parc d'attractions ce serait quoi c'est ultra caricatural mais ce qui est intéressant c'est les réactions autant la question de la différence entre le musée et l'école ça fait souvent sens les gens disent ah oui parce que c'est des deux institutions qu'on compare plutôt bien et dont les missions sont assez proches autant la question des parcs d'attractions provoque assez souvent réaction enfin ça rien à voir de quoi tu me parles un parc d'attractions c'est alors après il ya tout un tas de catégories c'est du divertissement physique dans le musée c'est du divertissement oui un divertissement intellectuel etc on a plus de facilité à se rapprocher du pôle savoir on va dire que du pôle loisir que pourtant c'est présenté comme une pratique de loisirs et juste pour finir parce que j'ai débordé pour conclure et pour synthétiser surtout au delà de la médiation culturelle donc ces dispositifs là donne à voir une médiation entre le jeu et les joueurs à trois niveaux donc au niveau de la conception entre la médiation une médiation adaptation au niveau de l'exploitation différentes strates de médiation pour ça arrive aux joueurs et aux joueuses au niveau de la réception et une médiation à faire entre le le musée et le jeu deux mots juste pour conclure on n'est plus dans les années 60 aujourd'hui en fait on a accepté dans la plupart des musées que l'expérience culturelle n'est pas immédiate que la médiation culturelle est nécessaire et pour ça on a fait beaucoup d'efforts et les musées considèrent qu'ils ont fait beaucoup d'efforts avec des choses ludiques des choses numériques du jeu etc ils considèrent souvent qu'ils ont fait même trop d'efforts mais ce qui se joue dans ce positionnement professionnel sur la fonction de la médiation culturelle et le rôle des musées c'est en fait la réponse aux loisirs contemporains loisirs qui mettent mal à l'aise les musées parce que d'une part qui vont toujours osciller entre cet attrait pour quelque chose qui a l'air de faire venir dans l'idée des publics etc d'où la reprise du discours il faut absolument digitaliser la culture c'est hyper important tout ça et d'autre part un rejet pour procès d'illégitimité culturelle on n'est pas disneyland on va quand même pas faire la même chose et reprendre les mêmes techniques que les par attractions et dans un musée et à mon sens des frictions qui nous font se régler d'elle même de toute façon au fur et à mesure de l'incorporation dans la culture légitime de ce qui semble pour l'instant en être exclu voilà merci